Depuis plusieurs jours, la déclaration du président était très attendue. Je pense qu'il saisit cette occasion de célébration des fêtes nationales, des fêtes de l'indépendance, pour annoncer effectivement sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Je pense que le faire de cette manière, c'est une manière pour lui de se positionner au-delà de l'homme politique ou le chef de parti politique, mais se positionner plutôt comme le chef de l'État, le rassembleur, le président de tous les Ivoiriens. C'est une façon, en quelque sorte, de tracer une ligne directe avec le père de l'indépendance, Félix Oufouette-Boigny, qui donc déclarait cette indépendance il y a 60 ans ? Je pense qu'on peut sûrement trouver des liens, parce que c'est un moment symbolique, c'est un moment solennel, et forcément, ça restera dans l'histoire, cette déclaration de candidature pour les élections présidentielles de 2020. Et il est clair que, si les choses se passent bien dans la vie, le 7 août 2020, restera effectivement un point de référence en Côte d'Ivoire. Maintenant, les liens directs avec Félix Oufouette-Boigny, ce n'est pas forcément évident. On aura en tout cas l'occasion de revenir sur l'héritage de Félix Oufouette-Boigny dans la seconde partie de cette émission. Sur l'argumentaire déployé lors du discours d'hier, Ousmane Zina, la justification qu'il fait de ce choix, l'argument du devoir citoyen, qu'en avez-vous pensé ? Et est-ce qu'il est audible, d'après vous ? Oui, le devoir citoyen, je pense qu'il estime que, dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, par le fait qu'il ait réussi à construire une paix après la violence crise postélectorale de 2010, et qu'il ait réussi à positionner la Côte d'Ivoire au plein économique, et qu'il ait réussi le retour de l'État et la consolidation de cet État en tant que citoyen, en tant que chef de l'État. Il estime qu'il y a un dévoi de maintenir, effectivement, cette consolidation de la paix, et donc de renforcer la relance économique, et de faire face, effectivement, aux nouveaux défis qui arrivent après la crise du coronavirus. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'examen de conscience, de sa part, dans le fait de se positionner comme candidat à ses élections présidentielles 2020. – Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans cet argumentaire, du coup, le sentiment que les institutions ivoiriennes tiennent davantage, finalement, sur les hommes que sur un cadre précis, Ousmane Zina ? – Je pense qu'on peut voir à la fois les institutions et les hommes. Moi, je pense que, d'abord les hommes, parce que, dans le passé, on a vu de grandes figures de la scène politique diriger le pouvoir depuis la fin de la période de Faute-Boigny, mais avec moins de réussite. Et lui, il réussit une paix à partir de 2010, à négocier une paix, à la consolider à partir de 2010, et donc il estime pour sa part, effectivement, que ça fume et compte. Et c'est d'ailleurs sous son mandat qu'il met en place des institutions qui permettent la relance de l'économie ivoirienne. Et donc, ces deux éléments-là, mis ensemble, le consolident dans ce choix de se porter candidat aux élections présidentielles 2020. – Faïraman de Rodrigues connaît, je vous donne la parole également, évidemment, à la fois sur cette déclaration de candidature à un troisième mandat et sur l'argumentaire développé hier. Comment vous l'avez-vous perçu ? – Bien évidemment, mon sentiment reste que l'argumentaire développé par le chef de l'État essaie de justifier un peu sa figure d'un homme de mission, un homme qui est en situation d'urgence, en évoquant un peu tous les enjeux sécuritaires au niveau sous-régional, la question de l'urgence économique avec le Covid et la stabilité sociale. Cet argumentaire, à mon avis, est tant à montrer qu'il ne pourrait faire autrement et justifier des éléments du contexte pour porter un peu cette charge et se présenter comme un homme de mission. et symboliquement, de présenter le jour de la fête nationale, c'est de positionner cette mission comme un acte patriotique fort de garant de la stabilité et de l'embellie économique qui a commencé depuis, on va dire, 2012. Cela dit, cela laisse aussi un sentiment véritable, je dirais, d'échec de cette génération post-oufouette-ouani qui n'a pas su, je voudrais dire, créer des conditions assez édouanes pour faire émerger des leaders alternatifs et renforcer les institutions démocratiques. En tout cas, l'opposition, elle, n'entend pas du tout cet argument du devoir citoyen et du sacrifice. Elle conteste cette candidature à un troisième mandat. On l'a entendu tout à l'heure dans notre édition spéciale, que ce soit dans le camp d'Henri Conan-Bédier pour le PDCI, de celui de Pascal Affingueson pour l'UFPI. Bonjour Serge. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'ouvrir avec nous cette émission. Vous êtes en ligne d'Abidjan et vous avez évidemment suivi ce discours à la Nation d'Alassane Ouattara. Que pensez-vous de sa décision ce matin ? Oui, madame, je suis d'autant plus malheureux à l'idée de savoir qu'il nous faut une réelle psychothérapie au plus haut sommet de nos États africains. Une psychothérapie ? Pour quelle raison ? Une réelle psychothérapie, madame. Madame, hier nous avons assisté à une réunion de famille où les Ivoiriens avec amertume ont constaté que le père de président Alassane Ouattara a trahi à son serment. Madame, je fais partie des enseignants ivoiriens depuis janvier 2020 qui avons fait trois jours de grève et pour ces trois jours de grève, nous avons vu nos salaires suspendus. Suspendus. Au détriment des règles élémentaires du droit que nous sommes assignés, madame. Vous dites donc qu'il a trahi son serment par rapport à son engagement du mois de mars. C'est ça Serge, pour être clair et précis. Oui, mais bien sûr, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous avons nourri tout un espoir, tout notre espoir à ce monsieur qui a fait deux mandats. Madame, on nous fait savoir, on nous fait croire qu'il viendrait à un troisième mandat et ce serait comme si le compteur serait remis à zéro. Mais c'est faux, c'est assez faux, madame. Mais est-ce que les circonstances exceptionnelles de la mort d'Amadou Gonkoulibaly ne justifiaient pas finalement cette décision, d'après vous ? Est-ce qu'il y avait le temps, clairement, de faire émerger un nouveau candidat au sein du RHDP ? Mais madame, il est clair que ce ne sont pas les élections qui fimentent la paix en Côte d'Ivoire. Il est clair. Nous sortons d'une crise post-électorale avec plus de 3 000 morts. L'heure est grave. Nous n'avons pas encore fini de penser les plaies. Alors, nous ne sommes pas oubliés d'aller aux élections. Nous pouvons peut-être penser à une transition politique ou du moins à une transition jeune. On passe le relais à la jeune génération. Alors, il appartient au président Alassane Ouattara, au président Babou, au président Béguier de compter des intelligences au sein de leur parti. Et ces intelligences auront le temps, d'ici un an, de préparer le terrain pour donner un nouveau souffle aux élections. Alors, Serge, vous allez rester en ligne. On va accueillir Amadou, qui, lui, n'est pas du tout sur la même ligne que vous. Bonjour, Amadou. Bonjour, madame. Alors, vous, vous estimez qu'Alassane Ouattara doit maintenir la stabilité de la Côte d'Ivoire et qu'il a encore quelque chose à apporter à ce pays ? Bonjour à tous les auditeurs de RFI. La question est une troisième mandature d'Alassane Ouattara. Ma question, elle est passionnante. Mais attention, on n'est pas à se laisser passionner par la passion qui passionne ce débat. C'est-à-dire ? Quand j'écoute les gens en train de parler, ils vous disent « Non, ce n'est pas possible. Non, c'est comme si non. Restons sereins. Essayons d'analyser les choses avec objectivité. » Nous sommes dans un contexte qu'il faut analyser profondément. Le pays vient d'une crise, comme l'a si bien dit Serge, d'une crise postélectorale de plus de 3 000 morts. Et le président Ouattara a eu un dauphin qui, par la faute de la nature, est parti. Aujourd'hui, Ouattara n'a pas le temps de fabriquer, de perfectionner encore un autre défaut pour le présenter aux élections présidentielles d'octobre 2020. Le fait que Ouattara revienne sur sa parole, c'est comme il l'a dit, c'est un acte citoyen. C'est un acte de sagesse qu'il faut remercier. Mais d'après vous, Amadou, ça ne risque pas de lui être reproché pendant la campagne, d'être revenu sur sa parole, justement, du mois de mars ? Mais le fait d'être revenu sur sa parole a un contexte bien précis qu'il faut prendre en compte, madame. Il faut prendre en compte, il faut sculpturer le contexte dans lequel nous sommes. S'il n'y avait rien, Ouattara revenait, moi je n'allais pas être d'accord. Mais il y a un contexte naturel qui nous oblige à ce que le monsieur revienne sur sa parole. Il l'a si bien dit hier dans ses propos. Et quand on parle, quand on veut toucher l'aspect juridictionnel de la chose, quand on change de constitution, il va s'en dire que le compteur revienne à zéro. On a accepté de changer la constitution. La première conséquence liée à ce changement de constitution, c'est bien évidemment le compteur qui revient à zéro. Donc pour vous, Amadou, ce n'est pas un troisième mandat, c'est un premier mandat de la nouvelle constitution ? Ce n'est pas un troisième mandat, c'est un premier mandat de la nouvelle constitution. qui a été votée en 2016. Merci, Amadou, de nous avoir appelé. Ousmane Zina, c'est vrai qu'il faut rappeler les termes du débat. L'article 55 de la constitution ivoirienne qui limite le nombre de mandats à deux, qui dit que le président n'est rééligible qu'une fois. Mais cette nouvelle constitution de 2016 qui fait qu'on passe à une troisième république et qui, pour les partisans d'Alassane Ouattara, signifie qu'on remet les compteurs à zéro. Ça va être ça le débat central de la campagne qui s'ouvre et qui a déjà commencé ? Oui, forcément. Je pense que c'est le débat qui fâche. À savoir, est-ce que la nouvelle constitution de 2016, Bernard Ouattara, se présentait, ou alors la limitation des deux mandats, évoquée déjà dans la constitution de 2000, empêche Ouattara de se présenter et qui est d'ailleurs reproduit dans la constitution de 2016. Et donc, forcément, ce débat va cristalliser les rapports entre opposition et partie au pouvoir. Et on l'a entendu déjà, c'est-à-dire les différentes positions. Ceux qui sont pour l'idée d'une continuité de cette logique de limitation des mandats visibles dans la lettre de la constitution de 2016 et ceux qui sont pour l'idée de compter à zéro. Dans tous les cas, l'arbitre ici sera le Conseil constitutionnel et ce ne sera pas nouveau en Côte-du-Loire de voir le Conseil constitutionnel se positionner comme un acteur majeur des prochaines joutes électorales. Et le Conseil constitutionnel peut être donc le garant dans ce débat-là, dans ce débat sur l'interprétation des textes fondamentaux, sachant que beaucoup de ses membres, Ousmane Zina, sont nommés par le président lui-même. Oui, c'est un fait, c'est la réalité politique. Et dans l'histoire du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau de retrouver effectivement des membres nommés par le président de la République. Maintenant, le droit doit être dit et le droit sera dit comment ? Le Conseil constitutionnel l'appréciera. Dans tous les cas, en 2000, le Conseil constitutionnel a dit le droit et on a vu les conséquences. En 2010 également, il a dit le droit. Sûrement, en 2020, il dira le droit et chacun fera son interprétation. Et comme je le disais, ce Conseil constitutionnel, en regardant son étude comme conviction, en faisant une interprétation objective de la Constitution, tranchera. Maintenant, il est clair que les débats continueront à fonction de ce qui sera dit. Augustin, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en ligne de Yamoussoukro. Vous dites, vous, une fois que les deux mandats sont terminés, eh bien, il faut arrêter. Le président ne vous a pas convaincu hier soir, Augustin ? Tout à fait, il ne m'a pas convaincu. De toute façon, ce sont des argumentaires qui ne tiennent pas. On s'attendait à ce schéma. Et puis, d'ailleurs, même l'annonce officielle de sa candidature hier, ce n'est pas la tribune qu'il fallait choisir pour annoncer sa candidature. Il fallait qu'il attende au sein de son parti politique, le RHDP. Ça, c'est un message à la nation. Il se comporte comme un roi dans un royaume, alors que nous sommes une république. Ce n'est pas logique. Alors, vous dites, vous, Augustin, que 60 ans après l'indépendance, eh bien, vous n'êtes pas satisfait du bilan, du point de vue de la démocratie, c'est ça, dans votre pays ? Le bilan est négatif depuis l'avènement de ce nouveau pouvoir. Dans les années 90, lorsque nous avons réclamé cette démocratie, moi-même, j'étais étudiant, nous avons réclamé cette démocratie, nous avons gardé l'espoir lorsque le métupatisme est né. Mais aujourd'hui, cette démocratie est foulée aux pieds. Vous voyez, la justice même est instrumentalisée. La justice est à la solde du parti au pouvoir. Alors, ça, c'est votre opinion. Évidemment, dans le parti présidentiel, on contesterait cette assertion. Mais donc, vous dites, voilà, en gros, l'idéal démocratique a failli et il aurait fallu une alternance, ou en tout cas, qu'une alternance soit possible en 2020. Tout à fait. Il fallait une alternance. C'est pour ça qu'il faut éviter toujours en Afrique, sous les tropiques, de tripatouiller la Constitution. Alors, je voudrais qu'avant la pause, on donne la parole à Stanislas. Bonjour, Stanislas. Oui, bonjour. Vous, vous regrettez que depuis la mort de Félix Oufouet de Boigny, il n'y ait pas eu de passation de pouvoir sans crise en Côte d'Ivoire ? Madame, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de passation de charges. Nous n'avons connu seulement que des crises, des coups d'État, des détonations d'armes à feu. C'est vraiment regrettable. Nous n'avons cru que 2020 allait être une année où il allait y avoir véritablement des passations de charges entre le président sortant et l'entrant. Mais les conditions, ce que nous constatons aujourd'hui, nous inquiètent fortement. Je ne sais pas pourquoi la candidature de Ouattara fait peur. Je ne sais pas pourquoi la candidature de Babou et de Bédié font peur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas eux qui votent, c'est nous, le peuple, qui votons. Nos leaders n'ont jamais donné le pouvoir à leur jeunesse. Que ce soit le PDC, le RDR, le NPI, jusqu'à ce que ces jeunes se rebellent aujourd'hui contre les progmentants. C'est vrai que la question de la génération est évoquée aussi dans les commentaires de nos auditeurs. Henri Conan Bédié, 86 ans, Alassane Ouattara, 78, Laurent Bagbo, qui n'est pas candidat, mais qui est toujours présent dans le jeu politique, 75 ans. C'était de plus le trio de tête du premier tour de la présidentielle de 2010, ce même trio-là. Oui, madame. La limitation d'âge, le zéro de la limitation d'âge a été déjà sauté. Donc ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur ce plan. Aujourd'hui, Bédié peut se présenter parce que la loi l'autorise, la loi électorale l'autorise de se présenter. Rapidement, parce qu'on arrive au bout de la première partie. Très rapidement. Les trois leaders politiques sont amis que par intérêt. En 2010, Bédié et Ouattara étaient amis contre Bagbo. Aujourd'hui, c'est Bagbo qui est amis à Bédié contre le président Ouattara. Bagbo a fait deux mandats et il voulait briguer un troisième mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Et vous regrettez, Stanislas, qu'il n'y ait pas davantage de renouvellement de la classe. Voilà, vous êtes encore toujours à l'écoute de notre émission Patates chaudes, animée par Jacques Roger sur Afrique 2050 Radio. Nos amis de la République de Guinée sont avec nous. Nous allons essayer de combiner les deux sujets, à savoir le sujet ivoirien et le sujet d'unéan. Vous savez, parfois dans le débat, quand vous écoutez certaines personnes, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ces personnes aiment réellement la Côte d'Ivoire ou bien savent de ce qui sort, permettez-moi l'expression, de leur bouche ? Vous vous posez la question, pourquoi parfois même vous partagez le même pays que ces individus ? On a l'impression, cher ami, que nous analysons même pas les faits. On ne cherche même pas à comprendre, on ne met même pas du tout l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts partisans et on discute. C'est comme si nous n'avons pas connu 2010. C'est comme si nous n'avons pas connu 2010. Normalement, cher ami qui nous suivait, après 2010, est-ce que nous devrions encore arriver à une situation où nous allons commencer à encore interpréter des lois ? En 2016, M. Alassane Draman Ouattara, avec son armada, il nous a expliqué pourquoi il fallait mettre une constitution en place. Ces experts qui l'ont consulté pour la rédaction de cette constitution se sont déjà prononcés, cher ami. Ils ont déjà expliqué à la population l'intérêt de cette constitution et l'interprétation qu'il faut en tirer. La population, vous savez, les questions du droit, parfois très techniques, la majeure partie de la population, même nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment la vraie connaissance. Mais quand vous faites confiance à des personnes, à des individus qui viennent vous interpréter le droit, vous êtes obligés de les écouter, surtout ceux qui ont contribué à la rédaction de cette constitution et on demande au peuple d'aller voter. D'ailleurs, pour cette constitution, on peut le dire, la grande majorité des Ivoiriens ne sont pas partis. Il y avait eu des boycotts d'une partie de l'opposition. Certains militants du PDC-IEDA se sont abstenus parce que l'objectif était déjà su. Les gens sont allés voter pour cette constitution en disant, non, vous voulez, ça ne permet pas, M. Ouattara, d'aller à un troisième mandat. De toute façon, pour une bonne partie de la population ivoirienne, vu ce que nous avons vu en 2010, ils se sont dit quoi ? Bon, laissez-moi M. Ouattara faire ses dix ans. De toute façon, il est en train de déposer des actions. Après ses actions, il n'ira pas, quelque part d'autre avec, si vous voulez, ses réalisations. Laissons donc M. Ouattara travailler pendant les dix ans. Après les dix ans, la Côte d'Ivoe aura un nouveau président. Et après les dix ans, M. Ouattara revient encore comme si on était en 1993, ou en 1995, 1993 après la mort du président Ouattara, où il a passé tout son temps à chercher, à torpiller la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ces explications, croyement, parce que j'écoute parfois, j'ai des mots d'au-cœur. Quand on nous dit, oui, M. Ouattara n'a pas eu le temps de préparer nos dauphins. Écoutez, les partisans de M. Ouattara nous disent qu'ils ont à peu près 4 millions. 4 millions de militants. Et M. Ouattara nous a toujours dit qu'il a les cadres qu'il faut pour diriger la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, même, avec les cadres du RDR, a eu la possibilité d'avoir les cadres qualifiés du PDC-IEDA autour de lui. Certains sont même allés dans son parti. Quelle est cette question que tu dis, M. Ouattara n'a pas préparé nos dauphins ? C'est-à-dire que parmi 4 millions de personnes au RHDP, il n'y a que deux individus, M. Ouattara et Gankoulibali. Je me pose des questions, je n'arrive pas à comprendre. Et cher ami, il y a une question que je me pose, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement mesuré un peu cela. Quand on lit la lettre de M. Daniel Cablan-Dincan, qui a été lue par M. Patrick Hachy, la lettre de démission de M. Cablan-Dincan datait de février 2020, depuis février 2020. Février, mars, avril, mai, juin, juin, qui a dit pendant cinq ans, pendant cinq mois, la lettre de démission de M. Cablan-Dincan traînait toujours dans le tiroir. Et subitement, cher ami, après le décès de M. Gankoulibali, enfin M. Ouattara accepte la démission de M. Cablan-Dincan. Ça ne vous dit rien, ça ? Sachant que M. Cablan-Dincan est le vice-président du pays, vice-président au niveau du RHTP. Donc, normalement, après le décès de M. Gankoulibali, M. Cablan-Dincan devait être choisi. Pourquoi M. Ouattara accepte ? Il a refusé la démission de M. Cablan-Dincan pendant cinq mois ? Est-ce que vous me suivez ? Il suivez un peu mon raisonnement, cher ami. Pendant cinq mois, il refuse la démission de M. Cablan-Dincan. Et juste après le décès de M. Cablan-Dincan, automatiquement, M. Ouattara l'accepte. Cela nous amène à nous poser beaucoup de questions. Donc, ceux qui nous disent que c'est un événement nouveau, que M. Ouattara ne le savait pas, je crois qu'il va falloir revoir encore, si vous voulez, les informations. De l'autre côté, on nous dit que le contexte naturel avec le décès de M. Cablan-Dincan, le décès de M. Gankoulibali, le compteur à zéro. Arrêtons un tout petit peu, s'il vous plaît. On ne parle pas du RHTP, on est du RTE, on parle de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. On ne peut pas gérer cette Côte d'Ivoire en faisant confiance au RHTP ou à une partie de la population. C'est toute la Côte d'Ivoire, cher ami. On fait son présentation, c'est qu'on ne dit pas du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le RHTP va accepter les décisions du Conseil constitutionnel, tout en sachant que le même Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé en 2010, ce que M. Ouattara avait refusé, cher ami. Donc, aujourd'hui, tout à coup, c'est le Conseil constitutionnel qui doit être partagé. Alors, tout le monde sait que ce Conseil constitutionnel, tous les membres ont été votés par M. Ouattara à la salle de l'Aman Ouattara. Le Conseil constitutionnel ne fait que trouver des éléments pour aider M. Ouattara depuis sa mise en place. Alors, cher ami, posons-nous quelques questions quand même. Qu'on arrête un tout petit peu. On parle de la Côte d'Ivoire. Et depuis bientôt 30 ans, ce sont des crises. Des crises. Et certaines personnes vont pleurer en disant que depuis l'avènement de M. Ouattara, au niveau du paysage politique, ce n'est pas qu'il y a des crises. Des crises. Toujours, c'est M. Ouattara. Quand il y a une élection, l'exécuté de M. Alassane Draman Ouattara, c'est toujours lui. Écoutez, cher ami, mettons l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout, cher ami. Si M. Ouattara ne fait pas notre affaire, je le dis bien, s'il ne fait pas notre affaire, que son positionnement est en train de mettre en danger, la Côte d'Ivoire, je dis bien si, cher ami, il faudrait qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser un individu entouré d'un camp mettre en péril notre avenir pendant des années et des années. mais je dis bien si, c'est le cas. Beaucoup de personnes se sont posées la question de savoir pourquoi j'étais républicain. Mais je suis républicain parce que je mets l'intérêt supérieur du pays toujours au-dessus des individus. Il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire, cher ami. Nous devons sauver notre pays. Nous n'allons pas plus accepter encore que la Côte d'Ivoire décembre toujours des charibans silaques, des pays qui ne pouvaient pas du tout concurrencer avec nous puisque nous avons pris l'avance. Nous sommes aujourd'hui obligés de compétir avec ces pays. Regardez un tout petit peu, cher ami, il faut qu'il nous suivait. Nous avons l'expression dans le temps, quand vous aviez des difficultés, on disait, ah oui, vous êtes tombés comme Ghana. N'est-ce pas ? Depuis les crises en Côte d'Ivoire, surtout après 2002, où la majeure partie des investissements au Côte d'Ivoire se sont allés vers le Ghana, vers le Sénégal, le Togo. Aujourd'hui, le Ghana est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le développement du Ghana est cité en exemple. La démocratie fonctionne pendant que nous sommes encore en train de nous chercher. Et vous avez des intellectuels qui, normalement, devraient pouvoir éduquer la population et contribuent à créer la confusion. Et nous sommes là, nous les acceptons, cher ami. Mais ça suffit. Il est temps que l'Ivoire, réellement, j'allais le dire plus tôt, les partisans de M. Ouattara, mettent les durets supérieurs de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Certaines personnes me diront que dans le temps, c'était la même chose avec les partisans de M. Henri Connabédia ou les partisans de Laurent Gbagbo. Diane, je vous écoute. Si c'est vraiment le cas, c'est pourquoi M. Laurent Gbagbo, M. Henri Connabédia est parti en 1999. Si c'est vraiment le cas, c'est pourquoi Laurent Gbagbo est parti donc en 2011. Donc, pourquoi Diane devait toujours reprendre les choses? Pourquoi devons-nous reprendre toujours les mêmes choses, cher ami? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour nos amis guénéens qui nous suivent et M. Trigouagne aussi qui nous suivent, nous allons mettre beaucoup d'éléments à votre appréciation afin que nous puissions réellement analyser les choses. Mais juste avant, avant que nous ayons donc la réaction de certains acteurs politiques ivoiriens, écoutons M. Laurent Donafologo qui parlait déjà du comportement donc M. Alassane Draman Ouattara en 1993 à la veille ou bien après le décès ou bien même à la veille ou bien avant le décès du président Fouet-Boyer qui était dans une situation très difficile, la réaction de M. Alassane Draman Ouattara qui, selon M. Fologo, créait donc des conditions afin que la Constitution ne soit pas du tout respecter. Donc si ce coup M. Fologo nous dit la vérité et nous savons que c'est la vérité, c'est que M. Ouattara n'a jamais eu l'intention de respecter nos Constitutions. Écoutons donc M. Fologo et nous allons revenir dans les bas chers amis tout à l'heure. À cette époque, nous ne voulais absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Ophé Boigny, le même Ouattara qui était premier ministre de M. Ophé Boigny, en relation à complicité avec un de nos et un épais à son âme qui s'appelait le président Philippe Yassé, qui est aussi président de l'Assemblée nationale. Ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi avec les membres du bureau politique et tous les militants à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans infusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Bagbo. Oui. En 1993, Oui. quelques jours avant la mort du président Ophé Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez ? Oui. Il y a beaucoup d'ivoirais qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Ophé Boigny, le président Ophé Boigny était agonisant à Yamsoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamsoukro. Si vous managez une équipe, vous devez essayer Monday.com. Monday.com est une plateforme pour attraquer tout. Monsieur Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les appels de l'État. Je peux donc dire que Monsieur Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Deux années où le président Ophé Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. et il sait que c'est vrai. J'ai dit que Monsieur Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Ophé Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé à une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution quand le président viendrait à mourir ne soit pas appliquée. et vous avez dit et moi j'ai dit non parce que moi je suis pour la constitution ou rien. Je lui ai dit non, je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la constitution et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans constitution, sans élection, sans rien. c'est impossible. Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice le vieux Philippe Yassé qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire avec tout le respect que je vous dois président, c'est non. Moi c'est la constitution ou rien. Vous comprenez ? Oui monsieur. C'est pourquoi moi je suis un homme de la constitution. Lorsque monsieur Gbabou a été élu en 2000, j'ai reconnu monsieur Gbabou alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. J'ai reconnu parce que j'ai dit tout de deux mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voix des troubles des troubles en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voyez, perdons du temps depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser monsieur Gbabou gouverner correctement et conformément à la Cour suprême. Vous avez écouté monsieur Laurent Donald Fologo, c'est clair. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à maintenant. Selon lui, déjà en 1993, après la disparition du père fondateur de la Côte d'Ivoire, monsieur Oufouet-Bouigny, normalement, c'est monsieur Henri Connabédier qui devait être, qui était constitutionnellement, devait assurer l'intérim. Mais selon lui, monsieur Ouattara s'était un peu opposé en ce temps. C'est selon monsieur Fologo. Donc voilà, ce n'est pas la première fois. Donc nous sommes dans une situation réelle. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez militants du parti donc du monsieur à la salle de la Manuattara ou bien de l'opposition. Le moment n'est pas venu de prendre position, cher ami, c'est de mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de nous. Parce que les hommes passent, le pays demeure et le pays doit réellement demeurer. Mettre l'intérêt supérieur d'un individu, d'une région, d'un parti politique au-dessus de la Côte d'Ivoire, cela devient une trahison. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne pouvons plus l'accepter. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. It doesn't matter. It doesn't matter. Ça ne met plus sens. It doesn't make any sense. Mettons l'intérêt supérieur de notre Côte d'Ivoire, cher ami. Au-dessus de nos petitesses. Sauvons la Côte d'Ivoire, cher ami. Et nous ne devons pas laisser un seul individu futile, M. Bédier, M. Babou, M. Alassane, Draman Ouattara, détruirent ce que nos parents ont bâti. je parle avec beaucoup plus de passion. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, cher ami. Sauvons la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Bon sang de bonsoir, cher ami. Il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire ici, cher ami ? Deveux-nous accepter encore, cher ami, d'aller encore à une autre crise. 2010 ne nous a pas suffi. Je vous l'ai dit, cher ami, avant que M. Laurent Babou ne soit prête serment, il y a eu 303 morts. 303 morts, officieusement. Mais vous savez, en Afrique, quand on vous dit qu'il y a cinq morts, parfois, il faut multiplier le chiffre, pas deux ou pas trois. Donc, 303 morts officiellement, avant que M. Laurent Babou ne prête serment. Avant que M. Laurent Haricot et M. Alassane de la Manuatara ne prête serment, on nous dit 3 000 morts. 3 000 morts. Vous comprenez ? 3 000. Donc, si on s'en tient à cela, cher ami, une logique, pour que M. Ouatara se maintienne encore au pouvoir, nous sommes obligés d'ajouter encore notre zéro. 30 000 morts. minimum. Et nous sommes prêts à accepter cela, cher ami ? Nous sommes prêts ? Je pense que la réponse est évidente. Non. Donc, s'ils ne sont pas prêts, il est temps de faire quelque chose, rémunions-nous. Alors, après savoir écouter M. Alassane Draman Ouatara et M. Alassane et M. Fologo, on nous dit généralement, les artistes ne doivent pas se mêler de la politique. Ah non, mais un artiste est avant tout un citoyen. Un artiste est avant tout un citoyen. Et c'est pourquoi nous avons vraiment aimé l'approche de l'artiste international. M. M. Moué. Alors, vous l'avez déjà écouté, mais nous allons encore réécouter un peu ses propos et puis interpeller les uns et les autres, s'il vous plaît. On peut le dire faisons tous comme Moué. C'est aussi clair dans une telle situation. On va écouter un peu Moué, cher ami, et puis on revient dans les débats tout à l'heure. Voilà. Alors, écoutons-le. Allons-y, si nous avons l'élément, c'est parti. Excellences, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité, la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. M. le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. en succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigner à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays ? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir ? M. le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, M. le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, M. le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. je vous remercie. Voilà qui est très bien dit, chèrement, très bien dit. Je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Ça veut dire ce que ça veut dire. c'est-à-dire l'entêtement de M. Alassane Draman Ouattara et surtout le RHCP risque encore de nous ramener dans le scénario que nous avons voulu oublier de 2010. C'est-à-dire une situation qui devient assez sérieuse, chers amis. D'ailleurs, au niveau des partis politiques, certains ne sont plus crédibles. Les partis politiques qui s'adressent aux populations risquent d'étouffer un peu le vrai message parce que dans le même parti politique, eux-mêmes, ils ne sont pas du tout exemptes même de bons démocrates. On va me poser la question. J'avais animé une émission où j'avais attiré l'attention surtout du PDCI et de l'Aïda avec la candidature de M. Kouadio Konambertien qui a été écartée où on a créé à un moment donné des tests afin de pouvoir freiner la candidature de M. Kouadio Konambertien. Est-ce que ce que vous avez fait au PDCI, ce n'est pas ce que M. Ouattara est en train de faire ? Nous avons attiré votre attention. Donc aujourd'hui, c'est un parti politique de par leur comportement, que ce soit le FPI, le PDCI et beaucoup d'autres partis politiques. Votre message a parfois ambivalent mais la population mal à l'aise. Dès lors, ceux qui deviennent assez crédibles, qui peuvent vous amener à mieux comprendre ce qui se passe devient la société civile. Est-ce que la société civile existe réellement en Côte d'Ivoire ? Je pense que de plus en plus, il y a des gens de la société civile qui essaient donc de se faire entendre, qui parlent. Et cela, nous les écoutons plus parce que le message passe beaucoup plus facilement que ces politiciens qui nous ont habitués à des flip-flaps au gré de leurs intérêts. Je l'ai dit, cher ami, nous animons sur une radio PDCI-EDA. Cela ne veut pas dire que nous devons dire que tout ce que le PDCI-EDA fait est beau. Mais non ! Il s'agit de mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de nos partis politiques. Sauvons la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, si par moments, certaines choses ne vont pas dans vos partis respectifs, si tous ces partis, ce qu'ils font, si ce n'est pas du tout en adéquation avec les voeux du père fondateur de la Côte d'Ivoire ou bien le père fondateur à la tête, M. Frézant, ou Fouet de Boigny, il est temps de leur dire non. Ça suffit. Et le fait de le dire ne veut pas dire que vous êtes un mauvais militant, même si parfois vous allez vous attirer tous les coups. J'ai dit bien heureusement qu'il y a quelques personnes au niveau de la société civile qui nous font plaisir. Nous allons écouter cette dame que j'ai le plaisir d'écouter très souvent, Mme Pulcheri, de par cette déclaration, surtout aujourd'hui. ça m'a permis quand même de savoir que la solution du problème ivoirien ne viendra pas des partis politiques, mais ça viendra de vous et de moi. C'est pendant les grandes crises qu'on découvre le vrai militant, qu'on découvre le vrai patriote, j'allais dire. Et en vous, il y a beaucoup de patriotes, mais qui tergifèrent. beaucoup de patriotes qui hésitent et qui ne sont pas soutenus. Je vous comprends. Nous vivons dans une situation assez difficile où parfois, faire le combat à visage découvert, j'allais dire, c'est risqué. Mais il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'aller faire une guerre contre Pierre ou Paul. Comprenez ? Si nous pensons que tout ce que M. Ouattara fait n'est pas normal, va contre la démocratie, va contre nos valeurs, nous devons l'exprimer avec la classe nécessaire, avec tout ce que la loi nous permet donc de faire, cher ami. Engageons le débat avec M. Ouattara pour qu'une fois il comprenne qu'il y a un garçon dans ce pays. Parce que, selon les interprétations, les Ivoiriens, il n'y a pas de garçon. Bon, s'il n'y a pas de garçon, on va trouver donc des femmes. qui pourront engager ce débat. Donc, écoutons donc les propos de cette dame, à peu près une dizaine de petites minutes, cher ami, c'est profond. C'est profond. Et moi, ça m'est réconcilié avec la Côte d'Ivoire que j'avais réellement connue. Ça m'est réconcilié. Écoutons cette dame de la société civile et nous reviendrons tout à l'heure dans les débats. conférence de presse de la société civile ivoirienne par la voix d'alternative citoyenne ivoirienne j'ai dit qu'il n'y a plus d'un mot d'ordre contre le troisième mandat du président Ouattara. Chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ivoirien, ivoirienne, L'heure est grave et le temps est arrivé de prendre nos responsabilités face à la grave provocation du président Ouattara et son mépris du peuple ivoirien. En effet, lors de son adresse au peuple de Côte d'Ivoire le 6 août 2020, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la République a annoncé sa candidature pour un troisième mandat en violation flagrante de la constitution ivoirienne. À cette fin et avant cela, toute une campagne a été suscitée par certains cadres du RHDP d'une part et des chefs traditionnels au mépris de leurs obligations constitutionnelles et l'honneur attaché à leurs attributions d'autre part. La finalité a visé toute la communauté nationale et internationale à laquelle il fallait faire croire que c'est à la demande pressante des Ivoiriens que le président sortant a été contraint de violer la constitution. Notons par ailleurs que depuis l'annonce de cette candidature, les médias d'État ont reçu mission de manipuler l'opinion publique quant à une certaine adhésion de la population à une telle illégale candidature. Il faut en outre insister sur le fait que si les cadres du RHDP et leurs Zouailles ne sauraient arithmétiquement agir au nom de tout le peuple ivoirien, alors surtout il est dorénavant établi que le RHDP ne se limite qu'au seul RDR. Mieux, nul ne saurait sérieusement mettre en doute les valeurs qu'incarne la majorité écrasante des Ivoiriens. Sur cette base, nous nous sentons en droit d'attirer instantanément l'attention de M. Ouattara sur le fait qu'avant lui, la Côte d'Ivoire à notre pays a été brillamment administrée par des présidents et qu'après son départ du pouvoir à l'issue des présidentielles de 2020 à venir auquel il est inéligible, la Côte d'Ivoire sera gouvernée. Aussi, tous les dignes citoyens ivoiriens sont écoeurés par cette inconscience sur fond de malhonnêteté intellectuelle dont font monde tous ceux qui croient pouvoir demander un troisième illégal mandat au profit du président Ouattara qui achète ces deux mandats constitutionnels dans trois mois. Comme cela relève de l'évidence, non seulement la Constitution ivoirienne n'autorise plus une autre candidature de M. Ouattara du fait de cette limitation, mais en regard des engagements solennels pris par lui-même de ne pas se porter candidat conformément aux dispositions de sa propre Constitution de 2016, il a achevé de démontrer qu'il n'est pas un homme de parole. Dès lors, le peuple de Côte d'Ivoire, nous savons que dans ta grande diversité, tu n'es pas d'accord avec cette volonté du chef de l'État de violer délibérément ta Constitution dans le seul but de s'accrocher au pouvoir. L'histoire est malheureusement très têtue. N'est-ce pas le même Ouattara qui hier accusait le président Laurent Bagot de vouloir s'accrocher au pouvoir ? Qu'est-ce qui motive donc les agissements actuels de M. Ouattara en dehors d'une volonté manifeste de braquer le pouvoir d'État ? Peut-on se livrer à de telles actions lorsqu'on respecte un peuple et qu'on jouit d'une conscience saine ? Peuple de Côte d'Ivoire, il te revient de montrer que tu es le titulaire du pouvoir d'État et que c'est toi qui le transfère à qui tu veux. En vertu de ces pouvoirs, peuple de Côte d'Ivoire, par la voie de la société civile, par la voie de ACI, excusez-moi, en vertu de ces pouvoirs, peuple pacifique de Côte d'Ivoire, tu t'obligeras à faire ta part de devoir lorsqu'il t'appelle comme ce fut le cas en 2000. En conséquence, la société civile, par la voie de ACI, invite tous les Ivoiriens à un sursaut national pour le respect de la Constitution car nul n'est au-dessus de la loi. Peuple de Côte d'Ivoire, par ce sursaut national, nous devons démontrer que le pays n'appartient pas à un clan car le président Ouattara, dans ce discours, ne sait pas montrer rassembleur mais plutôt le président d'un clan. annoncer sa candidature à une date historique qui marque l'indépendance de la Côte d'Ivoire est une insulte non seulement à l'intelligence et aux compétences de ses propres militants, mais aussi à l'intelligence et au patriotisme des Ivoiriens en général. Nous appelons donc tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à se lever. Nous demandons à toute la jeunesse de prendre son destin en main. Cette fois-ci, la société civile prendra ses responsabilités. Nous annulons par conséquent notre rendez-vous du 14 août pour inviter le jeudi 13 août prochain à organiser dans tout le pays des marches éclatées contre ce troisième mandat qui viole la Constitution. C'est notre droit selon l'article 20 de notre Constitution et nous allons l'exercer. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, où que tu sois, lève-toi avec nous pour dire non à ce troisième mandat illégal pour ainsi libérer ton pays de la dictature. Peuple de Côte d'Ivoire, ton destin est en tes mains. Tu manifestes pacifiquement pour libérer ton pays de la dictature ou tu l'as subi et tu seras complice du recul démocratique croissant tout en compromettant l'avenir de la jeunesse. Femmes de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, nous devons répondre à ce rendez-vous de l'histoire de notre pays dans l'honneur, la dignité et la ténacité, car nous ne sortirons pas des rues avant d'avoir obtenu le respect de la Constitution. Nous savons qu'on nous opposera la violence et la mort, mais nous n'avons pas le droit de céder à la lâcheté. Nous devons prouver que les Ivoiriens sont fiers en assumant nos convictions dans la vérité. La vérité, c'est que le président Ouattara, après deux mandats, sans avoir réussi à réconcilier les Ivoiriens, veut s'accrocher au pouvoir pour continuer à nous faire du mal. Les Ivoiriens ont besoin de réconciliation et de paix. La vérité, c'est que tous les Ivoiriens sont fatigués et ils ne veulent plus de lui parce que non seulement c'est un perpétuel violeur de la Constitution, donc un dictateur, mais il est également à la base de toutes nos souffrances. Nous avons le droit de choisir nos dirigeants et nous voulons le faire dans le strict respect de la Constitution. Le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué des intrigues et des méchancetés orchestrées par M. Ouattara au sommet de l'État. Notre combat est pacifique et légal. C'est pour cela que nous le menons ouvertement et que nous avons écrit au ministre de l'Intérieur et celui de la sécurité pour leur communiquer notre programme afin qu'ils prennent leur disposition pour nous encadrer. Nous ne devrions donc pas être accusés d'inciter au soulèvement ou de mener des activités subversives. Nous le disons parce que des insinuations de cette nature nous sont déjà parvenues. Les partisans du viol de la Constitution présents sur les réseaux sociaux ont commencé à menacer de semer des troubles. Nous ne nous laisserons pas intimider. nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire avec les mains nues de ne céder à aucune provocation et de neutraliser tous ceux qui se livreraient à des actes vandalistes pour les remettre aux autorités. Soyez donc très vigilants et que chacun soit le gardien de son voisin. Par rapport aux deux points ci-dessus, nous interpellons le procureur de la République sur la nécessité du respect strict de la loi car nous sommes dans nos droits. Nous interpellons également les forces de l'ordre sur leurs obligations de neutralité. Leur devoir consistant à assurer la protection de tous les citoyens parmi lesquels ils ont des parents. Au-delà de cela, leur rôle est de protéger les populations plutôt que d'être des bourreaux. Nous voulons prendre ici et maintenant toutes les chancelleries à témoins et interpeller les représentants des groupements sous-régionaux. Nous disons merci à ceux qui nous reçoivent et qui répondent à nos courriers. Mais à ceux qui ne réagissent pas, comme l'ambassadeur de la CDAO, nous voulons dire publiquement que nous sommes dans une grave crise qui engage sa responsabilité et celle de tous ses pairs. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est toute la sous-région qui le ressentira. Nous sommes désolés de voir la communauté internationale se plaire dans le rôle de médecin après la mort. Il est de votre devoir de demander officiellement au président Ouattara de respecter la Constitution en renonçant à ce troisième mandat d'une part et en exécutant d'autre part l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 15 juillet 2020. Cela est dans notre intérêt à nous tous. Également à témoin tous les responsables religieux qui en principe ont un rôle important dans la préservation de la paix sociale et sont investis d'une mission spirituelle. Toutes les courriers qui sont en cours de distribution, nous les informons de ce que nous projetons et espérons que chacun prendra ses responsabilités en faisant en sorte que tout rentre dans l'ordre. Rendez-vous donc dans toutes les rues du pays. Le jeudi 13 août vous démontrez la volonté du peuple ivoirien contre ce troisième mandat contre la volonté du président Ouacara de s'accrocher au pouvoir. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Manifestons dans tous les rétrois du pays pour le respect de la Constitution. A chacun sont lesquels que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, cher ami, la solution viendra plus de la société civile que des partis politiques parce que ces partis politiques à un moment donné de parler au comportement n'arrivent plus réellement à convaincre la population sauf les militants les plus irréductibles. C'est aussi clair que ça. Mais la société civile doit prendre ses responsabilités comme cette jeune dame très déterminée, très articulée et qui exprime le vœu d'une grande partie donc de la population ivoirienne. Il s'agit donc de manifester pas de soulevement. L'article 20 de notre Constitution permet à chaque citoyen qui se sent aussi menacé qui a envie donc de manifester de le faire pourvu qu'il respecte les articles donc de loi. Donc, si ces sociétés civiles pensent que l'heure est venue de manifester polidement à cette forfaiture, bien, à ces unniers, d'après eux, violations de la Constitution, je pense que c'est assez légitime, ces rames. Voilà un peu le petit point que nous avons voulu s'étalement faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais le moment est venu cher ami, que chaque Ivoirien soit posé la question pour paraphraser le président, l'ancien président américain John Kennedy, ce que je fais pour le pays et non pas ce que le pays fait pour nous. Que devons-nous faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, cher ami ? Sommes-nous d'accord que ce qui est en train de se passer contre nature ? C'est oui, de façon démocratique. Il est temps donc d'agir, de dire à M. Alassane Draman Ouattara que le chemin est mauvais. Il a été ces derniers temps le même, en guillemets, très manipulé par ses partisans. mais il est temps que la population aussi lui dit non, vos partisans ont le droit de vous demander d'être candidat en violation de nos constitutions mais nous aussi nous avons le droit de vous demander de respecter la constitution. chèrement, chère ami, moi les interprétations ne m'intéressent même plus. Je refuse même d'écouter les juristes ou bien nos juristes parce qu'ils ne sont pas vraiment des vrais intellectuels. C'est des gens qui viennent défendre une cause ou bien qui cherchent des éléments pour défendre une cause mais qui ne parlent pas réellement au nom du peuple. Quand ils interviennent même, c'est plutôt créer la confusion. Donc, ils ne m'intéressent même plus. Je ne les écoute même plus. Ce que je fais, chère ami, je fais appel à mon intelligence. Je fais appel aux éléments dont je dispose pour tirer une conclusion. L'élément que je dispose ici, chère ami, qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est ce que M. Ouattara, le comité de rédaction de la nouvelle constitution, ce que M. Ouattara a demandé de rédiger la nouvelle constitution de 2016. Qu'est-ce que cela nous a dit ? C'est ce qui est plus important. Le reste ne m'intéresse pas. Ceux-là, ce sont des experts. Ils ont été payés pour se pencher sur une nouvelle constitution. Et ils se sont adressés à la population, chers amis. Ils nous ont dit leur interprétation, ce que la constitution, la nouvelle constitution dit et ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle ne dit pas, plutôt. Donc, fort de tout ça, la population ivoirienne allait voter. Et la constitution est claire pour eux. Selon eux, c'était pour la future génération. Et cette constitution nous permettra, M. Ouattara, d'aller à un troisième mandat, puisqu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas voté pour M. Alassane Draman Ouattara. Même il y a certains qui ont voté qui se sont dit de toute façon, 10 ans, 10 ans, ça passe très vite. Et après, les 10 ans, peut-être qu'un autre président viendra. Donc, laissons M. Ouattara travailler pendant 10 ans. Et si la constitution dit que M. Ouattara ne peut pas aller à un troisième mandat, donc allons-y voter pour cette constitution et puis nous allons avancer. C'est ce que la majeure partie des gens fait. Mais qu'on ne vienne pas nous donner encore, nous mettre dans une situation du juridisme abscon, comme le dirait le président Henri Connabédier, pour expliquer certaines choses, ça ne m'intéresse même plus. Ça ne m'intéresse même plus. Pour moi, l'esprit est clair. L'esprit de cette nouvelle constitution est clair. Pas un troisième mandat. Donc, le reste ne m'intéresse même plus. Donc, ces juristes-là qui viennent parler, ça ne m'intéresse pratiquement plus. Alors, nous sommes dans une situation où je suis bien obligé de faire appel à Sam Khalidja. Dans le temps avec lui, nous avons contribué à faire partie le président Compo Aoré qui voulait violer la constitution. Nous avons animé des séries d'émissions qui étaient notre invité à plusieurs reprises. Nous allons écouter cette chanson. Pour ceux que nous suivent, pour nos amis aussi de Facebook, nous n'avons pas de droit d'auteur. Seulement une petite chanson pour permettre à nos amis de mieux comprendre ce que nous sommes en train de lire. Nous n'avons pas de droit d'auteur sur cette chanson. Nous ne payons rien, nous ne gagnons rien, mais c'est surtout pour illustrer nos propos. Ou bien m'agrémenter, j'allais dire, notre émission Patat Chaudre. Écoutons donc Sam Khalidja au temps où Blaise Comparé voulait s'accrocher au pouvoir. C'est ça. Il faut qu'il parte et il partira. Ce président-là. Comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Comment? Tiens. Ce président-là. On y va. Ce président, il faut qu'il parte et il partira fire! Ce n'est pas parce que nous sommes contre M. Alassane d'Aman Ouattara. Nous ne demandons pas forcément M. Ouattara de quitter le pouvoir à Manguetel. Nous demandons M. Ouattara d'avoir une meilleure lecture de la situation que coûte et d'autres prévues. Nous nous voulons pleurer vive ce qui s'est passé en 2020. En 2010, j'allais dire. Il faut qu'il parte et il partira. Il faut partir, M. Alassane. Viens. C'est ce président-là. Comment? Ce président, il faut qu'il parte et il partira si le pape Benoît XVI a qui on rend un hommage vibrant malgré la position qu'il occupe dans l'église a pu se retirer. Ça veut dire que nos chauves-souris au pouvoir doivent savoir quitter le pouvoir. Ils ont servi le pays, c'est vrai. Ils se sont aussi beaucoup servi du pays. Ils ont aussi beaucoup pris dans les caisses du pays. Maintenant, donnez l'opportunité à une nouvelle génération de pouvoir sur la continuité. ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, le plus important c'est le pays. Alors, ces charognards qui sont en train de travailler vous disent qu'il faut modifier la vie transnette. Il va falloir que la jeunesse se réveille. Sinon, on va ouvrir les yeux mais ce sera trop tard. Alors, vous êtes prêts? Ce président plus fort il faut qu'il partira ce président Et oui, ce président-là, il faut qu'il parte et il partira, cher ami. Nous devons tout faire. Monsieur Ouattara, dans un premier temps, dans la discipline, en fonction même de nos droits que monsieur Ouattara organise des élections et que pour une fois nous ayons une passation de charge d'un président sortant et d'un président rentrant. Il y va de la survie de la démocratie en Côte d'Ivoire et afin donc d'éviter ce que nous avons connu en 2010. Normalement, quelqu'un qui aime son pays, qui aime la Côte d'Ivoire et qui vraiment sait ce qui s'est passé en 2010 ne devrait pas soumettre son peuple à l'incertitude. Monsieur Enric Onambédié, victime de coups d'état, victime de fraude électorale, à un moment donné, c'est retiré. Et pourquoi monsieur Alassane Zaman Ouattara ne peut pas le faire à l'artemps de votre mandat ? Vous venez dire oui, je vais continuer ce que j'ai déjà pensé. Mais monsieur Ouattara, vous n'allez jamais finir parce que même si vous finissez ce mandat-là encore, vous allez demander à la fin de l'autre mandat, vous allez dire que vous n'avez pas fini le travail. Quand à la fin de votre mandat, vous venez parler encore de réconciliation, monsieur Tramand, vous avez échoué, monsieur Ouattara, vous avez échoué. Vous avez au moins dix ans pour parler de réconciliation. Vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas maintenant qu'on va parler de réconciliation. Nous sommes à la fin de votre mandat. Dans trois mois, cher ami président, il faut partir. Vous avez tout le pouvoir, vous allez tout faire pour vous maintenir. Mais ce serait un mandat de trop. Parce que la population n'acceptera pas. C'est aussi clair que ça. Si vous voulez digérer ce pays avec seulement vos partisans, comme vous l'avez toujours fait, mais continuez. Mais cela risque d'avoir donc des conséquences très terribles. Et ceux qui supportent monsieur Ouattara, dans cette forfaiture, faites récentation. Comprenez pourquoi des fois, il y a des passations qui se passent de façon très brutale. C'est surtout à cause de ça, cher ami. Vous ne pouvez pas céder le pouvoir. Et si le peuple fait tout pour racheter le pouvoir dans votre main, qu'est-ce que le peuple fait ? C'est en ce moment-là qu'on parlera donc de vengeance et de révenge, vous comprenez. C'est aussi clair que ça. Donc, pour le partisan de monsieur Ouattara, si vous aimez monsieur Ouattara, il y a beaucoup de personnes au RHCP qui peuvent, je ne peux dire pas forcément valablement, remplir, valablement, monsieur Alassane, de la main Ouattara, mais ils peuvent représenter monsieur Ouattara en fonction, eux, de leur expérience de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, en dédémission, j'ai été très clair. Monsieur Ouattara qui avait refusé la démission de monsieur Kablan Dinkan pendant au moins cinq mois. Pourquoi subitement, après le décès de monsieur Gonkulibali, il a accepté la démission de monsieur Kablan Dinkan ? Tout en sachant que monsieur Kablan Dinkan peut représenter même deux fois mieux que monsieur Gonkulibali. parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de monsieur Dinkan, il a fait partie de ceux qui ont formé monsieur Alassane Draman Ouattara quand il était donc à la PCAO. Il maîtrise mieux le terrain, c'est-à-dire valablement, il pouvait remplacer, il pouvait être le candidat du RHCP, en plus, le vice-président. Pourquoi monsieur Ouattara a-t-il accepté finalement la démission de monsieur Kablan Dinkan après la mort de monsieur Gonkulibali, chère ami ? Voilà des questions que nous devons donc nous poser. Alors pour nos amis qui sont du côté de Radio PDCI, notre émission va prendre fin et nous allons continuer avec nos amis qui sont du côté de Radio Afrique 2050 avec la diaspora guinéenne. Merci beaucoup et avant de vous laisser partir, je crois que cette chanson qui fait ravage actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une chanson des DJ Volcano. Nous allons l'écouter un petit peu, comme je répète encore, chère ami des radios, chère ami de Facebook, nous n'avons pas de droit d'auteur, nous ne gagnons rien. C'est justement pour animer notre émission. On va l'écouter seulement quelques petites minutes afin de ne pas abuser un peu les droits d'auteur. Voilà. Alors si nous avons la chanson, c'est parti, chère ami. DJ Volcano et Angelon featuring avec Alassane Draman Ouattara. Gangsta, si c'est pas Congo le menu de la justice, on va se dire des choses. La limitation des deux mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. C'est parti. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne. On ne dirait pas, hein, tu as fait de tous les candidats exilètes et prisonniers politiques. Je ne ferai jamais de constitution pour exclure. Alors je vais interrompre cette chanson pour répondre à une question de notre ami Cheikh Kamara. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, monsieur Jean Courget, vous faites du deux poids deux mesures. Vous voulez que monsieur Bédier se présente à 86 ans et monsieur Ouattara qui a 70 ans et qui travaille pour et qui travaille doit désister sous prétesse qu'il a fait du mandat. Triste, vraiment. Ah, monsieur Cheikh Kamara. Quand vous dites cela, je crois que ça me met réellement mal à l'aise, monsieur Cheikh Kamara. Il s'agit d'une constitution. Qu'est-ce que la constitution dit ? Si la constitution dit qu'il n'y a pas de limite d'âge, que monsieur Cheikh, vous avez 200 ans, mais si vous voulez vous présenter, que vous remplissez la constitution, que votre parti politique vous présente ou bien la candidature unique, mais vous vous présentez, la constitution ne vous interdit pas. Il n'y a pas de débat là. Comprenez ? Ce n'est pas une question d'être pour ou contre la candidature, monsieur Henri Connabé. Moi, personnellement, vous ne m'avez pas demandé mon point de vue par rapport à ça. Vous assumez que je suis forcément pour ou était forcément pour une candidature de monsieur Henri Connabé. Vous l'assumez. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit du respect de la constitution. Les experts sont venus nous dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Les experts aussi nous ont dit que cette constitution ne permettait pas à monsieur Ouattara d'aller encore à une nouvelle candidature. Voilà, c'est ce qui est plus important, cher ami. Le reste ne m'intéresse pas, chers camarades. Quand vous dites que monsieur Ouattara est en train de faire un boulot, vous pensez que c'est la première fois que nous avons vu ce genre de boulot en Côte d'Ivoire ? Souffrez, hein ? Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a parlé du miracle économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara n'était pas là quand on parlait du miracle économique ivoirien. Et ce miracle économique ivoirien, c'était sous quelle impulsion de monsieur Henri Connabé. Mais cependant, il y a eu un coup d'État, on a demandé qu'on a embellié des partis. Il est parti. Alors, si aujourd'hui, monsieur Ouattara a fini ses demandes, lui-même, il nous a dit, je ne sais pas même si nous avons un édement même de sa propre bouche qui nous dit que cette nouvelle constitution, je crois qu'on doit écouter. Je dois avoir un édement du monsieur Alassane de la Monde Ouattara. Écoutons lui-même, cher ami, Cheikh Kamara. Je souhaite qu'on mette du côté nos intérêts au niveau de nos régions ou bien de nos partis. Mettons la Côte d'Ivoire, analysons sainement. Voici ce que monsieur Ouattara nous dit avant le vote de la constitution. Je crois que si nous avons l'élément, cher ami, si nous avons l'élément, positionne le seul. C'est une nouvelle constitution pour la troisième république de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de deux mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution pour la troisième république de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de deux mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. C'est une... Monsieur Cheikh, après avoir dit ça, Est-ce que vous êtes aujourd'hui vous-même à l'aise de demander à M. Ouattara de se présenter encore? Parce qu'on a trompé le peuple. On a même parfois même menti au peuple. Vous comprenez? Il y a eu un gros mensonge. Et si vous n'assumez pas la part des responsabilités de ces cadres, on n'aura plus de pays. Ou bien, j'avais fait une proposition, les gens tournaient sur l'embrouille, et ils ont été très clairs que ce n'était pas quelque chose de faisable. Mais je reviens encore sur cette proposition, chèque camarade. Si M. Ouattara veut vraiment se présenter, puisque vous avez dit que c'est le peuple qui choisit, mais allons-y encore à un autre référendum. On peut s'entendre avec toute la classe politique, et puis voilà, ensemble, décaler les élections, et ce ne serait-ce que deux mois, au lieu d'organiser les élections en octobre, on peut voir si on peut organiser ça en décembre ou en janvier. On peut aller à un nouveau référendum. Et ce référendum, cette fois-ci, avec une seule question. Je vais paraphraser un peu les propos de M. Cheikh, ce n'est pas parce que je suis forcément d'accord avec vous, Cheikh. On peut paraphraser déjà vos propos. Et en formulant une question très simple. M. Ouattara a fait un travail extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Je paraphrase M. Cheikh. Dans votre enteignement, je suis en train de lire un peu dans votre tête. M. Ouattara a fait un travail extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au vu de ce travail, M. Ouattara, nous devons donc permettre à M. Ouattara de continuer son œuvre encore ? Je vais essayer de formuler ça de façon très simple et puis de façon très gentille pour vous. Interrochant le peuple. Si le peuple dit oui, M. Ouattara se présente. Puisqu'en réalité, quand on est au référendum, on a menti au peuple. On n'a pas dit la vérité au peuple. Maintenant qu'on vient de dire la vérité, c'est-à-dire même avant ce référendum, que M. Ouattara lui-même vient nous expliquer la Constitution. Lui-même. Il a eu l'égard. Il vient nous expliquer la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit ? Les 183 ou 184 articles de la Constitution. Qu'est-ce que ça nous dit ? M. Ouattara nous explique. Et après avoir lu maintenant, nous expliqué tout ça, il nous dit réellement ses intentions. Il a envie d'aller à une nouvelle heure. Il veut que le peuple lui donne encore notre mandat pour finir et il sait qu'il a commencé. Mais nous allons avoir un référendum. Je sais que cela n'est pas partagé par beaucoup de personnes. Mais ça peut nous éviter tout ce débat. Vous comprenez ? Là, le peuple a décidé. Si vous êtes d'accord pour ça, on peut le faire. Ça peut nous éviter encore des petits banquements. Ça va nous éviter des débats que nous avons l'habitude d'engager. Donc, on peut le faire. Si vous êtes d'accord, chèque. Si vous êtes d'accord, peut-être répondez à ça et puis on va avancer. Vous comprenez ? Parce que nous sommes à la fin des démissions. On peut avancer. Disons la vérité au peuple. Puisque le peuple allait voter tout en sachant que les pères fondateurs de cette Constitution nous ont été clairs avec nous. que la Constitution ne permettait pas, M. Ouattara, de se présenter pour une troisième fois ou bien un autre mandat d'une nouvelle république. Qu'on arrête tout ça. Mais chèque, vous qui êtes là, vous, vous allez être à l'aise. Si c'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir là, vous ne l'avez pas accepté. Si c'est Henri Conor Védier qui était au pouvoir, vous, je ne sais pas, en force de la manière dont vous êtes en train de vous exprimer, je suppose que vous êtes soit partisan de M. Alassane Draman Ouattara ou bien du RHCP. Je suppose, en fonction de votre raisonnement, je peux me tromper. Est-ce que vous, chèque, vous allez accepter cela ? Sincèrement, pardon. Donc, chèque, camarade, est-ce que vous l'avez accepté ? Si c'était Laurent Gbagbo qui était à la place de M. Ouattara, si c'était Henri Conor Védier qui était à la place de M. Ouattara, ou bien Jacques Roger qui était à la place de M. Ouattara, vous allez l'accepter, chèque ? Qu'on vienne mentir au peuple pour une Constitution ? Le peuple, ça va voter et puis on vient dire non, ce qu'on a dit là, c'est faux. Mais comme c'est faux aussi, nous, on veut maintenir le résultat. On ne fait pas des choses comme ça ? On nous prend pour qui même, chèque ? Est-ce que vous-même, vous êtes à l'aise avec ça ? Quand vous défendez de telles énormités, est-ce que vous êtes à l'aise, chèque ? Arrêtons un tout petit peu. Mettons pour une fois l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout ça. D'accord. Alors, une autre intervention, je ne sais pas, ça vient de qui ? Il dit, voilà, ça, ça vient de… Voilà, je crois que M. Diraspoir a entendu un chèque. Est-ce que chèque a répondu à ma question ? Je ne sais pas si chèque a répondu à ma préoccupation. Mais arrêtons ça un tout petit peu. Réfléchissons un peu. Mon père avait l'habitude de dire. On était très petits. Il dit, mais même si tes yeux sont cassés, est-ce que tes narines sont bouchées ? Quand quelqu'un, il vous amène dans un endroit, vous comprenez, et vous fait promener seulement dans la boue ou bien dans les déchets, même si vos yeux ne voient pas les déchets, est-ce que vos narines ne sentent pas ? Cher ami, ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Vous êtes à l'aise avec ça ? Seulement, ce que je peux vous dire, chèque, fermez les yeux pendant au moins peut-être 30 secondes. 30 secondes. On va essayer de faire l'exercice. Vous fermez les yeux pendant 5 secondes. Et puis, regardez, c'est Laurent Gbagbo qui est à la place de M. Alassane. Et il va aller à un troisième mandat. Ouvrez les yeux maintenant, chèque. Vous allez être d'accord avec ça ? Mais je sais que la réponse est non. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas accepter de Laurent Gbagbo ? Vous voulez accepter de M. Alassane de l'Aman Ouattara puisqu'il est Ouattara ? Nous arrêtons un tout petit peu. Vous êtes prêts à mettre ce pays-là en danger ? Vous êtes prêts à créer un chaos rien que pour préserver un troisième mandat de M. Alassane de l'Aman Ouattara ? Si je comprends bien votre raisonnement, c'est bien ça. Si je comprends bien ce raisonnement, pour un troisième mandat de Ouattara, vous voulez qu'il y ait 30 ou bien 300 000 morts ? Mais arrêtons quand même. Vous pensez qu'après M. Ouattara, une autre personne ne peut pas faire du travail ? Chèque, je ne vous convenais pas, même peut-être si on vous met là. Parce qu'en réalité, en Afrique, on n'a pas besoin de gêner pour gérer un pays. On n'a pas forcément besoin de gêner. Parce que la manière dont les pays sont gérés, c'est que vous faites chèque, vous êtes président, vous faites entouré de vous au moins 20 conseillers. Et par rapport à un sujet précis, les conseillers-là vous donnent, permettez-moi l'expression, la répétition, vous donnent des conseils. Et maintenant, vous choisissez. Alors, vous-même là, vous pouvez être président. Il suffit de vous faire entourer, sans moi, par des meilleurs conseillers. M. Ouattara, on dirait de nous dire, ah oui, sans lui, la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire existait avant M. Ouattara. D'ailleurs, on vivait très bien avant que M. Ouattara n'arrive. On a eu des petits problèmes dans les années 80, c'est clair. Mais dans la vie de toute une nation, chers amis, ce sont des cycliques, mais où est-ce qu'il est-il ? Donc, arrêtez de nous faire croire que c'est Ouattara. Mais on va jusqu'à nous dire même que le plateau-là, c'est Ouattara qui a construit ça. Mais vous nous faites rire quand même. Aussi bon est M. Ouattara, mais il y a meilleur que lui. Le cimetière remplit des hommes indispensables. Mais pourtant, le monde évolue. On a perdu le grain aux fouettes. Mais la Côte d'Ivoire évolue toujours. Peut-être en Andési, mais la Côte d'Ivoire existe. Il aura d'autres Ouattara après Ouattara. Vous comprenez ? Il aura d'autres Ouattara après Ouattara. Donc, pourquoi M. Cheikh, vous voulez forcément que M. Ouattara reste là et mette le chaos ? C'est-à-dire que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire ? Parce que sincèrement, moi, ou bien ceux que je connais, qui aiment la Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais accepter ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous raisonnez comme ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui questionnent votre Ivoirité. Et vous allez dire, non, les gens sont mauvais. Mais quelqu'un qui aime son pays ne va pas accepter cela qu'il y ait 30 000 morts pour qu'il reste au pouvoir. Ah, Cheikh, ouvrez un peu les yeux, là. Pour une fois, demandez à M. Ouattara de faire des sacrifices suprêmes. Il a fini 10 ans, comme il a dit à Laurent Gbagbo, là. Laurent, tu as fait 10 ans, c'est bon. Quand tu sois Ouattara, tu as fait 10 ans, c'est bon. C'est aussi simple que ça, Cheikh. Sortons de tout ça. Moi, je grandissais. Enfin, quand on grandissait plus tôt. Moi, j'ai grandi à Boaké. Et j'ai l'habitude de discuter avec une cousine. Peut-être qu'elle l'écoute. Peut-être qu'elle ne suis pas méchée. Elle me dit, non, non, Jacques, dans tes shows, là, tu n'es pas trop direct. Il faut dire la vérité aux gens. Je lui ai dit, écoute, la Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais dit, forcement, la vérité n'est pas la solution. Essayons donc d'amener les uns et les autres à comprendre, à aimer d'abord leur pays. Mais comme elle a l'habitude de le dire, Jacques, nous n'étions pas des enfants des milliardaires. C'est l'enfant de la moyenne classe, peut-être, d'une famille royale, peut-être. Mais c'était la moyenne classe. Mais nous étions heureux. On nous étions heureux. Mais depuis un certain temps, nous ne sommes plus. Les gens sont obligés de quitter le propre pays qu'ils aiment. Mais au moment où nous étions petits, là, quand vous êtes affectés, ou bien, disons, quand vous avez une bourse pour aller en France, là, mais vous êtes pressés de rentrer au pays. La bourse, là, c'est pour avoir le parchemin. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est beau venir faire voir petit blanc. Vous comprenez ? Ah oui, je fais aussi, moi, les États-Unis, la France. Mais c'est tout. J'ai un neveu, c'est tellement... S'il est allé, peut-être qu'il m'écoute. Mais il aimait tellement la Côte d'Ivoire, il devait aller faire ses études en France. Il allait une fois, la deuxième fois, il ne voulait pas partir. On a été obligés de les chasser pour qu'ils partent en France. Comme on le dit, là, c'est à Boquer. Les gens n'étaient pas milliardaires, mais ils étaient eux. Ils aimaient leur pays. C'est de ça qu'il s'agit, cher ami. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez vos histoires. M. Ouattara fait ceci, il a fait ceci. Les ponts, là, on a connu des ponts avec M. Ouattara. Et puis, entre nous, les autres n'ont pas eu la possibilité de réellement travailler parce qu'il y avait des coups d'État, il y avait des déstabilisations. M. Henri Conner-Bédier, qui est donc le père des 18 travaux de l'Édifant d'Afrique, parce que ce que vous ne le savez pas, M. Ouattara n'a pas réellement, en tant qu'étal, inventé ses projets. La majeure partie des projets de M. Ouattara, c'était ce qui devait être réalisé en 2000-2001. Quand vous prenez le pont, Henri Conner-Bédier, il y avait déjà des financements. Les populations avaient déjà été dédommagées. Les gens devaient construire ce pont en 2000 quand il y a eu le coup d'État. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous ne venez pas nous faire croire que M. Ouattara, il est le centre de la Côte d'Ivoire. Il a posé des actions, bien sûr, mais elles ont pas ce que le pays demeure. Vous comprenez, hein ? Donc, chaque sortant de tout ça, sauvons la Côte d'Ivoire. Ne mettons pas la Côte d'Ivoire, la centre de la Manouastara au-dessus de vos parents, au-dessus de nos régions, au-dessus de la Côte d'Ivoire. Quel que soit M. Ouattara, il y aura toujours des Ouattara qui viendront. Vous comprenez, chers amis ? Donc, ce n'est pas parce que M. Ouattara est au pouvoir que vous êtes parce que, bon, comme le disait le président Finguesa, quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les pouvoirs. Donc, aujourd'hui, M. Ouattara est au pouvoir, il a tous les pouvoirs. Il peut menacer tout le monde. Quand Laurent Gbabou était au pouvoir, il avait tous les pouvoirs, non ? Où étiez-vous au moment où Laurent Gbabou était au pouvoir ? Il a fallu la France. Et les Nations Unies pouvaient venir déloger M. Ouattara. Donc, ne nous fais pas croire que M. Ouattara détient tous les pouvoirs. Il est l'homme superficiel, l'homme extraordinaire. Les gens ont peur de lui. Non, quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les pouvoirs. Henri Conlon Bédier était au pouvoir, il avait tous les pouvoirs. Il a fallu que vous amenez des coups d'État et tout ça pour le faire partie. Donc, s'il vous plaît, arrêtons ce faux débat-là. Souffons la Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment Ivoirien, souffons donc vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans un petit village. Et si M. Ouattara doit faire ce sacrifice de ne pas encore violer la Constitution, parce que moi, je ne suis pas le viol de la Constitution et je m'en tiens à mon bon sens. Je m'en tiens à ce que le comité des experts que nous a amené M. Ouattara nous a dit. On dit, pour une fois, on n'est pas coutume. Si même j'ai l'élément, je vais retrouver encore l'élément pour vous, cher ami. Ce que le comité des experts est venu nous dire avant d'aller voter pour la Constitution. Ce comité des experts a été clair. Cette Constitution ne permettait pas M. Ouattara d'aller à un troisième mandat. Et je répète, il y a beaucoup de personnes qui sont allées voter, même des partisans de M. Ouattara, ou bien qu'il est non-partisan. Pour eux, M. Ouattara est en train de poser des actions. Excusez-moi donc de me répéter. Laissons M. Ouattara finir ses deux mandats. Vous comprenez ? Et il s'en va et une autre personne viendra. Mais là où le bas blesse, les gens ont fait ce sacrifice. M. Ouattara finit ses deux mandats. Et il ne fait plus partie. Et vous êtes à l'aise avec ça ? Non, sincèrement. Vous êtes en train de danser à Kobo-Poussi avec M. Lassandre de M. Ouattara. Mais à Kobo-Poussi, est-ce que la poussière ne va pas finir ? Quand ça va finir ? Demain, c'est vous qui arrivez et dit encore, on ne m'aime pas parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Mais ce que vous êtes en train de faire, admettons qu'un conflit digne prenne le pouvoir dans une telle situation, vous ne pensez pas qu'il va vouloir réglir des comptes avec ceux qui ont créé des conditions pour que M. Ouattara parte à un troisième mandat et ce troisième mandat qui a été synonyme des morts et des morts, qu'on vous demande des comptes ? S'il vous plaît, sauve-moi M. Ouattara. Si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, admettons, on va se baser un peu même sur votre raisonnement. Dans ce raisonnement, pour vous, c'est clair, M. Ouattara doit se présenter, la constitution permet à M. Ouattara d'aller à un deuxième mandat. D'accord, on vous accorde cela. D'ailleurs même, pourquoi on vous accorde cela ? Je vais vous mettre un peu à l'aise. On va remettre un peu à l'aise. D'accord, après avoir dansé à Kobo-Poussier avec M. Alassane Draman Ouattara, ça vous donne la possibilité de le faire. Mais si vous sentez que votre candidature va créer des troubles dans le pays, surtout que vous avez déjà fait dix ans, « Mais cher ami, réfléchissons un peu. Pourquoi vouloir forcément que M. Ouattara reste là ? » Vous-même, vous n'êtes pas garçon ? Vous ne savez, vous ne vous faites même pas mal. Ça ne vous choque même pas un tout petit peu. Quand M. Ouattara vient dire que dans son parti, il n'y a que deux personnes seulement qui ne sont pas là-bas. Vous êtes nuls. Oui, M. Ouattara dit que vous êtes nuls. Et dans son parti, il y a deux personnes. Il y a lui et puis il y a Gonkouani. Vous autres là, vous êtes, vous êtes, permettez-moi l'expression, les ouvriers ont l'habitude de le dire, ce n'est pas méchant. Vous êtes émoutons. Que lui et Gonkouani, ce sont les deux seulement qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Ça ne vous fait pas honte, ça ? Chers camarades, écoutez un peu M. Shisee Bakongo. À chaque fois que nous allons faire l'émission, nous allons toujours l'écouter. Parce que la répétition est vraiment pour les pédagogiques. On a dit le plus souvent, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Là, vous faites semblant de dormir. Voilà ce que Shisee Bakongo. Shisee Bakongo, c'est un docteur en droit. C'est le conseiller de M. Alassane, Draman Ouattara. C'est lui que M. Ouattara a amené au milieu du comité d'experts pour représenter M. Ouattara. Voilà ce qu'il nous dit, chers amis. Je n'écoute plus les experts qui viennent de nous enfoncer dans les débats, dans les juridismes abscons. Non, je ne les écoute même pas. Écoutons Shisee Bakongo, vous-même. Écoutez-le. On va le réécouter, pas l'écouter, mais réécouter M. Shisee Bakongo. Il a dit que le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide... ... ... ... ... ... ... ... ... Non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. On l'a dit, nous, on l'a dit, le comité d'Espère a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire-Poulman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça, la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive et balaye les effets du texte précédent. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment ? La nouvelle constitution... Vous avez écouté, on va terminer tout à l'heure les propos de Siseba Koko. Voilà quelqu'un, un docteur en droit qui vient vous expliquer ce que c'est que la constitution, ce que la constitution dit. Cher Amicheck, ça ne vous fait pas honte un peu là ? Voilà ce qu'il nous dit. Peut-être que là encore, vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a encore. Allons-y encore avec M. Siseba Koko. Écoutons-le. C'est clair. Est-ce que la constitution, cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président de la Salle Ouattara d'avoir un troisième mandat ? Non. Ah, pourquoi ? Et pourquoi ? Article 183. Comment ? Article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur, au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, reste applicable. En d'autres termes, en d'autres termes, en d'autres termes, l'article 35 de la constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de cinq ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire la main sur le cœur que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus ? Que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur, vous dit, que je ne serai pas candidat ? Vous ne savez pas, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres. S'assois juste sur votre fauteuil-là. Prendre le même engagement, c'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République à l'inservatoire n'a pas pris seulement l'Africa 24 en témoin, il a pris toute la presse internationale en témoin de sa volonté. Cheikh. Vous n'avez pas honte, Cheikh ? Le président, vous savez, comme le disait Febala Keita, que j'ai beaucoup admiré, il me disait, sur le papier de blanc, on peut écrire tout ce qu'on veut là-dessus. Mais nous, en Afrique, la parole est sacrée. Un homme qui a de l'honneur quand il donne sa parole, surtout à l'Assemblée nationale, devant tout un peuple, il respecte sa parole. Quelle que soit la pression, il respecte sa parole. Nous avons en face de nous des individus qui ne respectent même pas du tout les paroles. Ils étaient tous devant nous, là. Ils nous ont dit. Je crois que ma soeur, ce que vous aviez dit là, vous avez raison, il y a un blocage mental. C'est-à-dire qu'on bloque, on ne veut plus accepter, on ne veut plus réfléchir. C'est dans le temps un peu, ça dit Ouattara ou rien. Ou bien dans le temps, ce qu'on nous a dit, no Ouattara, no money. Vous comprenez ? Donc, on nous amène dans un Ouattara ou rien. Ce qui a amené Laurent Babau à la Cour pénale internationale. On a un plan commun. Et ce plan commun, c'est d'installer M. Ouattara au pouvoir, vaille que vaille. On s'en fout de ce que vous allez dire. Ce que la Constitution dit ne m'intéresse même pas. Ce que la loi lui dit ne nous intéresse même pas. mais ce qui est beaucoup plus important ici, non, c'est que M. Ouattara reste au pouvoir. M. Ouattara reste au pouvoir pour garantir mes intérêts. D'ailleurs, le camp de M. Ouattara a commencé déjà à dire aux populations du Nord. Vous savez qui garantira vos intérêts ? C'est bien, M. Ouattara, c'est moi. C'est-à-dire, si moi, je ne suis pas là, comme ils ont l'habitude de le dire, un bousmanier arrive au pouvoir, vous n'allez plus avoir vos pouvoirs. Ils vont vous chasser. Vous n'allez plus porter vos boubous. Voilà le message. On commence même à la CDAO, vous comprenez un peu ce silence absurde même de la CDAO par rapport à ce qui est en train de se passer. Non, à la CDAO, si vous laissez le bousmanier là au pouvoir, ils vont chasser vos compatriotes. Donc, apportez votre soutien à moi, M. Alassane, M. Ouattara, je garantis. Mais quand on se projette, si vous voulez, dans ce genre de considération, mais on n'a plus de pays. Nécessairement, on n'a plus de pays, cher ami, on n'a plus de pays. On n'a plus de pays. Sortons de ce blocage. Ce que je demande aux uns aux autres, mettons l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, parfois, j'ai des problèmes avec le militant du BDC hier. J'ai dit, vous êtes en train d'animer sur Radio PDCI, vous n'aimez pas le PDCI. Ça ne m'intéresse même pas. Le PDCI ne m'intéresse pas, cher ami. Ce qui m'intéresse là, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la loi ivoirienne dit par rapport à un sujet ? Et ce même débat, je l'ai eu avec ma cousine quand elle parlait du cas du Kakabe. Ah oui, Kakabe n'a quitté le PDCI pour aller ailleurs. Il va quitter le PDCI pour aller où ? Pourquoi ? Pourquoi doit-il quitter le PDCI ? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que ce qui est en train d'arriver là. Kakabe était aux États-Unis. Nous avons fait un peu le tour de la côte Est où Kakabe avait été clair. Il avait dit que ce qui est en train d'arriver là, il avait prédit cela. Mais en ce temps, Kakabe était l'ennemi commun. Il était tellement l'ennemi qu'on a tout fait pour qu'il ne soit pas député à Port-Boué. Et qu'est-ce qu'on fait ? On enlève Kakabe et on amène quelqu'un d'autre pour remplacer Kakabe. Qu'est-ce que l'autre l'a fait ? Il allait au RHCP ? Mais Kakabe est toujours resté, non ? Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, si Kakabe est revenu vers M. Henri Conabédier, nous avons fait la pression sur Kakabe, nous ne disons pas forcément que nous avons obligé Kakabe à revenir au PDC-IEDA, mais nous avons fait la pression sur Kakabe en lui disant de rentrer à la maison. Il ne nous a pas écoutés, mais un beau matin, ma PD, j'ai accroché, je vais rentrer à la maison. Voilà quelqu'un qui vient avec des bagages de 3% de l'électorat. 3% de l'électorat parce qu'il s'est présenté en élection présidentielle. Les gens devaient avoir de la considération pour lui. 3% qui vient vers M. Henri Conabédier. Qu'est-ce qu'on fait ? On engage des fous, des barres contre Kakabe, des faux combats contre Kakabe. Il est exclu, il est humilié des actions de tous les jours. Vous pensez qu'il va rester là ? Le laisser humilié à tout moment ? Mais c'est ce qui a poussé Kakabe à directement se présenter. Il dit, d'accord, puisque vous pensez que je ne vaux rien, je vais vous montrer que je vaux quelque chose. Je vais vous montrer qu'il y a une partie de la population qui m'admire, il y a une partie de la population qui votera pour moi. Parce que si vous n'aimez même pas Kakabe, cher ami, s'il va à ses élections, c'est 2 ou 3 %, vous auriez besoin de ça s'il y a un deuxième tour. Et il y aura forcément un deuxième tour. Normalement, si les élections sont organisées dans des conditions de démocratie et de transparence, il doit forcément avoir un deuxième tour. Donc, les 2 % des Kakabe, vous allez avoir besoin de ça. ça coûtait quoi Harry Konabidi de mettre Kakabe au secrétariat exécutif ? Ça coûtait quoi ? Kakabe refuse. Et aujourd'hui, Kakabe a été un traité, il a trahi qui ? Non, je vous le dis, il a trahi qui ? Depuis quand avoir des ambitions s'est trahi quelqu'un ? Depuis quand ? Savez-vous depuis combien de temps Kakabe a mis sa poitrine pour le PDC-IEDA ? Depuis quand ? Alors, arrêtons vos histoires de trahir les gens. Il n'a trahi personne. Vous avez trahi vous-même Kakabe. Parce que c'est ce qu'il a dit là. Il avait dit hier c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, quand j'ai discuté avec Kakabe, il m'a posé une question. Il m'a posé sûrement une seule question qui m'a mené à réfléchir. Il m'a dit, Jacques-Ouger, je vais engager ce débat avec toi parce que le plus souvent, je sais que tu analyses des choses. Tu n'es pas forcément un militant à 100 %, mais tu es quelqu'un qui peut avoir un penchant pour une chose, mais donner le plus souvent sa part de vérité. La question que Kakabe m'a posée est la suivante. Il dit, Jacques-Ouger, qui organisera les élections ? La CEI. La CEI, dans l'Amérique, qui contrôle la CEI ? C'est le RHTP, dont M. Alassane Draman Ouattara. Il dit, c'est serrément, tu vois réellement M. Ouattara organiser des élections et déclarer à lui qu'on a bien dit qu'il est vainqueur s'il n'y a pas de deal avec lui. Non, je vous pose la question. Tu vois, M. Ouattara organiser les élections et déclarer M. Harry Konambedi est vainqueur. Mais si vous avez la réponse, donc vous comprenez exactement ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est aussi clair que ça. Donc, nous sommes partis encore pour un affrontement en 2020, dans trois mois, s'il n'y a pas de deal, s'il n'y a pas du tout d'accord, s'il n'y a pas d'intelligence. Si l'intelligence ne traverse pas l'esprit des uns et des autres. Voilà. Alors, le dire ne veut pas dire que nous sommes contre Pierre-Oupol, mais n'avoir au moins une lecture de la situation sociopolitique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette lecture, on vous dira que vous n'êtes pas tellement clair pour paraphraser pour paraphraser ma cousine. Non, Jacques Rougitte n'est pas trop clair dans tes positions. Ce n'est pas une question d'être clair dans tes positions aujourd'hui. C'est une question de mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus des partis politiques. Vous comprenez ? Ça dit la décision que nous devons prendre là. Nous devons réfléchir à ce que cette décision arrangera la grande majorité des Ivoiriens ou bien la décision arrangera seulement mon parti politique ou bien mon leader. C'est la décision qui arrange forcément votre leader n'est pas forcément une décision de la Côte d'Ivoire en fait comment. Alors, nous enfonçons Bonamalant, si vous voulez, dans une crise perpétuelle qui ne dira pas son nom. Ce qui veut dire que depuis le départ du président au Fouette-Boyer, nous n'avons pas encore appris, nous n'avons pas encore appris, nous n'avons pas encore mesuré réellement les conséquences que nous avons vécues dans cette crise. Donc, cher ami Cheikh, pour une fois, mettons l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de M. Ouattara, au-dessus de M. Bédier, au-dessus de M. Laurent Babot, même Soro Guillaume. Sauvons la Côte d'Ivoire, ce beau pays, pour le disait le président au Fouette, nous avons tout pour eux ici. Des jeunes gens intelligents, capables. Où sont ces jeunes gens intelligents aujourd'hui, cher ami ? Ils ont disparu. Comme moi, je vois aujourd'hui des intellectuels du RHCP venir encore réécrire l'histoire, venir encore nous expliquer. C'est-à-dire que des gens n'ont plus honte dans ce pays-là. Quelqu'un qui nous dit hier que cette constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat, aujourd'hui, alors M. Ouattara est candidat, oui, M. Ouattara est plus intelligent que moi, alors que vous êtes docteur en droit. D'accord, je comprends. Excusez-moi, j'ai tenté donc de lire des messages que nous recevons. Donc, voilà le problème que nous avons, cher ami. mais jouons bas la terre. Jouons bas la terre. Et demandant à M. Ouattara, il n'a pas à prendre l'hélicoptère, il descend à Daokro. Daokro, il va s'asseoir avec le Mandela Ivoirien. Il discute avec lui. Et de là, les deux-mêmes peuvent prendre un avion pour aller soit en France en disant à Laurent Babot de les retrouver en France parce qu'en Belgique, ce n'est pas tellement évident. Ils vont s'asseoir. Ils discutent entre eux. Ils trouvent une solution. Et ils viennent et puis la Côte d'Ivoire, nous allons respirer. Je suis fatigué de tout ça. Ça ne vous fait pas honte. Enfin, quand je l'ai dit, chèrement, je ne suis pas forcément en train d'abaisser votre niveau, c'est une manière de parler. Bon, disons, est-ce qu'on n'a pas honte ? Je crois que c'est encore mieux. Quand Laurent Babot s'associe avec Ouattara pour aller contre Henri Kona Bédié, comprenez ? Ouattara s'associe avec Bédié pour aller contre Laurent Babot. Laurent Babot s'associe à Ouattara pour venir contre Bédié, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, Babot avec Henri Kona Bédié, ils seront certainement comme M. Ouattara. On n'a pas honte là, cher ami. Ça ne nous dit rien là. Ça dit à tout moment, une fois qu'ils changent de camp, les militants sont obligés de changer de camp aussi comme de moutons. Aujourd'hui, là, si demain, Laurent Babot vient s'associer avec Ouattara, les militants vont changer de camp, comme le dit en Côte d'Ivoire. On va directement créer notre alliance et puis ils vont aller contre pied. Mais on n'a pas honte là. Et quand est-ce que nous allons finir avec cette politique ? Quand on nous finit avec cette politique, cher ami, il est temps de réfléchir et de mettre l'intérêt supérieur de notre pays au-dessus de nos petites c'est aussi clair que ça. Alors, je vais vous laisser terminer cette chanson que nous avons commencé. Qui est une belle chanson que j'aime quand même bien. DJ Volcano. Que ce soit parce que j'en ai été victime. Je vais vous laisser ceci comme pour les lesquels qui ont commencé se les passent dans le monde. C'est pas ça, ça, c'est quand même ceci comme pour les les entendants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501